hop c'est parti alors petite séquence on va jouer sur les deux plans on va être à la fois sur de l'ancrage et à la fois sur des postures d'équilibre donc on va commencer à réveiller un peu les pieds donc pour la toute première posture je vous propose de venir vous asseoir sur les talons mais avec les orteils ici recroquevillés et de vous poser ici sur les talons donc on essaye vraiment de rapprocher les pieds de rapprocher les genoux, les cuisses en contact les mains déposées sur les genoux ici pour bien ressentir vraiment le bas du corps ça peut être assez fort en sensation au niveau des orteils d'accord donc essaye de respirer et d'accepter ça et de sentir que tu relâches à chaque souffle d'accord les pieds, les voûtes plantaires n'ont pas l'habitude d'être comme ça étirés donc c'est ce qui leur fait du bien c'est ce qui va les travailler et si vraiment ça devient vraiment trop fort juste tu montes sur les genoux d'accord reste dans ta méditation dans ton souffle mais du coup tu vas alléger en soulevant le bassin alléger le poids en fait sur les talons ok tu viens fermer les yeux laisser le mental et tout le corps se déposer descendre au maximum relâchez les muscles du visage relâchez bien les épaules les bras respirez dans vos voûtes plantaires qui tirent peut-être déjà et sens le corps qui vraiment qui se dépose qui se relâche chaque muscle qui se détend porté par la terre laisse le souffle gagner chaque espace dans ton corps s'amplifier progressivement au fur et à mesure des inspirations et des expirations bien calmer un petit peu le mental respirer dans la terre créer des racines sens cette connexion vraiment avec la terre qui te soutient les points d'appui dans le sol et puis tout doucement tu ouvres les yeux tu laisses glisser les mains vers les genoux puis vers la terre glisser encore un peu plus pour passer presque par un cap-pat libérer ici les orteils allez-y tout doucement on garde le bassin au-dessus des genoux je continue à étirer les bras vers l'avant pour aller descendre le front au tapis je relâche ici donc largeur que tu veux au niveau des bras d'accord et laisse complètement les bras les aisselles le front la poitrine le coeur descendent maintenant vers la terre comme si tu saluais encore un petit peu plus ici Gaïa Pachamama laisse infuser tout doucement la posture sentir le dos qui profite ici de l'étirement le souffle qui continue à s'expanser sans bouger la posture imagine que je viens et que je viens tout doucement étirer le bassin un peu plus vers les talons pour aller chercher encore un peu plus d'espace dans le dos et entre les vertèbres et puis tout doucement comme si je pressais un peu plus laisse le bassin redescendre vers les talons laisse les bras glisser comme ça s'étirer va chercher toute la longueur dans le dos jusqu'à ce que tu retrouves les fesses en appui sur les talons puis les mains viennent tout doucement se poser de part et d'autre des genoux pour te relever on se retrouve assis dans la posture ici du diamant donc je suis déposée ici sur mes talons je ferme les yeux les mains déposées sur les cuisses si cette posture n'est pas confortable au niveau de tes chevilles tu peux tout simplement retrouver ici la posture assise en tailleur d'accord sinon on essaye de plutôt rester dans cette posture si on peut de fermer les yeux de sentir l'inspire qui remonte le long de la colonne l'expire qui redescend et on va accompagner cette respiration je vais entrelacer les doigts d'accord tout simplement j'entrelace les doigts quand je vais expirer je vais comme repousser toutes les tensions vers la terre je vais inspirer je vais tourner les paumes vers le ciel et je vais laisser monter l'énergie je vais l'accompagner jusqu'à l'espace ici du coeur jusqu'à vraiment aller étirer les doigts ici comme si tu soutenais l'espace du coeur et à nouveau pulse expire évacue tout ce qui n'est plus nécessaire va le composter dans la terre inspire renouvelle cette énergie sans monter le souffle soutiens ici l'espace du coeur le dos reste long étiré je suis comme une antenne d'accord le bas de la colonne connecté avec la terre le sommet du crâne connecté avec le ciel et continue à pulser ici avec ce petit mudra ici au niveau des mains tout doucement essaye de ralentir rentre vraiment dans le temps du souffle c'est pas le mental qui décide quand monter et descendre les mains c'est le souffle laisse pulser et vraiment on ressent cette vague d'énergie à l'intérieur du corps qui monte avec les mains qui monte avec l'inspire tout redescend avec l'expire encore deux dernières fois on redescend vers la terre on finit sur l'expire décroise les doigts vient trouver à nouveau les mains en appui sur les cuisses et laisse glisser les mains à l'avant des genoux sur le tapis pour retrouver une posture de l'enfant tout doucement on redescend vers la terre je lâche le front je relâche les coudes dans le sol je prends des profondes respirations ici et j'ouvre l'espace à l'arrière du coeur dans le dos sur mes inspires ressens cette ouverture de tes poumons de la cage thoracique derrière dans le dos et puis tout doucement tu décolles la tête décolle les coudes pour retrouver notre posture un peu de quatre pattes à nouveau recroqueviller les orteils d'accord essaye d'écarter un peu les orteils comme si tu ouvrais un éventail et on va pulser on va faire une petite variante du du chien et de la du chien pardon enfin du tout de la vache de la vache et du chat voilà dans la dans la ferme des animaux je prends le chat et je prends la vache donc toujours avec les orteils recroquevillés donc ça va être une ouverture sur l'inspire je roule les épaules vers l'arrière je cherche à avancer ici le cœur naturellement j'ai une petite extension ici dans le bas du dos et sur l'expire je vais pousser dans les mains du coup je vais décoller les genoux pour aller dans mon dos rond et j'ai le front qui va aller en direction des genoux dans ce dos rond à nouveau inspire encre les genoux roule les épaules vers l'arrière avance la poitrine le regard part à l'horizon expire pousse dans les mains laisse monter les genoux relâche bien la tête entre les épaules encore trois fois inspire sens cette pulsation entre la terre que tu appuies fermement sur l'expire cette densité de l'expire cette légèreté ici de l'inspire en libérant le cœur vers l'avant deux fois encore et dernière fois je reste ici sur l'expire sur les orteils je déplie les jambes je marche les mains en direction des pieds jusqu'à reposer les talons pour retrouver ma posture de peintre je relâche je peux avoir les genoux légèrement fléchis je laisse vraiment le dos dégringoler comme une cascade le long des cuisses relâchez bien la tête relâchez les bras et puis si tu peux si c'est confortable pour toi tu vas passer la main sous le pied donc j'ai la paume de la main en contact avec ma voûte plantaire d'accord ? tu passes la main les orteils qui chatouillent en fait l'intérieur de tes poignets et à nouveau relâche ici le buste inspire à l'arrière des jambes laisse vraiment flotter ce coccyx vers le plafond expire le long de la colonne pour relâcher encore un peu plus le sommet du crâne vers la tête on inverse un peu les polarités le coccyx d'habitude orienté vers la terre va prendre un peu plus l'air là-haut et puis le sommet du crâne qui est toujours en train d'être vers les étoiles vers le ciel vers le soleil plonge un peu plus vers la terre et puis tout doucement libère maintenant les mains relâche toujours la tête fléchis un petit peu dans les genoux pour remonter sur l'expire tout doucement reconstruis ta posture debout replace le bassin d'abord laisse chaque vertèbre venir s'empiler l'une sur l'autre les bras sont lourds la tête se place en tout dernier toute légère sur les cervicales quelques instants ici les yeux fermés dans la posture de Tadasana tourne les paumes vers l'avant garde les yeux fermés et tire les bouts des doigts pour garder ce contact ici avec tes racines sens vraiment toute la surface des pieds qui se déploie dans la terre imagine que tu es dans une herbe toute fraîche une herbe bien grasse bien moelleuse et puis viens étirer le sommet du crâne vers le haut ouvre l'espace des clavicules laisse sourire les clavicules étire-les vers l'arrière ramène le coccyx vers les talons et imagine qu'à l'intérieur de tes paumes tu as des capteurs de panneaux solaires et même dans tout l'avant du corps cherche à absorber cette énergie du soleil qu'il soit fort aujourd'hui ou un petit peu plus masqué dans les nuages il est quand même là et va capter tout ce que tu peux ici chaque petite cellule qui frétille ici a l'idée de se recharger à l'énergie solaire tel un arbre sens tes racines bien fermement ici dans cette posture de la montagne forte sur tes deux jambes à l'équilibre stable entre le pied droit le pied gauche entre l'arrière et l'avant du pied puis tout doucement tu ouvres les yeux juste pour venir si jamais tu es comme moi au milieu du tapis juste pour venir te replacer à l'avant du tapis on va partir sur notre petite nos petites salutations au soleil d'accord donc les pieds en contact les talons légèrement écartés l'un de l'autre je presse les pieds dans le sol et j'ai une petite voilà un petit mouvement comme si je voulais tourner les talons l'un vers l'autre pour vraiment aller ouvrir ici l'intérieur des cuisses et permettre vraiment au sacrum d'aller se placer ici bien dans le bas du dos dans mon bassin grand inspire j'étire d'abord les bras vers la terre j'ouvre comme si je déployais les rayons ici de mon soleil pour aller joindre les mains au-dessus de la tête expire fléchis dans les hanches le dos reste droit et puis fléchis un petit peu dans les genoux pour continuer à descendre le dos très très droit relâchez la tête relâchez les bouts des doigts au sol inspire remonte de moitié les mains en appui sur les tibias chercha ouvrir l'espace du coeur roule les épaules vers l'arrière les jambes sont tendues expire je pulse à nouveau vers la terre je redescends en cascade ici le long des cuisses bout des doigts au sol le pied droit va loin ici derrière pour trouver une fente je vérifie que j'ai mon genou aligné ici avec ma cheville je vais déposer le genou dans le sol pour cette petite petite version première version je veux dire ok et chercher à ramener un peu plus le bassin vers la terre ouvrir un peu plus la cuisse droite la hanche droite la poitrine reste vraiment très fière un peu comme un sphinx d'accord tu veux vraiment ici rayonner depuis la poitrine et puis sur l'expire je décolle les orteils du pied gauche je pousse le talon dans le sol et je viens étirer l'arrière de la jambe je garde mon ventre ici en contact le long de la cuisse regarde un peu plus vers l'arrière pour pas trop pincer dans la nuque garder de la longueur on laisse impuser un petit peu l'inspire me ramène vers l'avant je me repousse les deux mains ancrées dans le sol pour reculer les genoux au même niveau et puis je fléchis dans les coudes comme si je voulais presser les coudes vers la poitrine ralentir la descente c'est d'abord le menton en contact puis je laisse glisser le menton vers l'avant pour déposer la poitrine le ventre les orteils le front se dépose dans le sol je roule les épaules vers l'arrière inspire dans un petit cobra le pubis reste branché à la terre expire pour revenir recroqueville les orteils pousse dans les mains on va chercher la force enlevante passe par les genoux bassin vers l'arrière puis vers le haut on peut garder les jambes un petit peu souples ici les genoux fléchis c'est notre premier chien tête en bas on va d'abord chercher cette longueur dans le dos notamment le bas du dos le coccyx qui s'étire vers le plafond et puis à l'inspire suivante le pied vient se projeter entre les deux mains je garde ici ma fente j'active mon talon derrière je ne repose pas le genou derrière inspire à nouveau irradie ici depuis la poitrine sans la stabilité de cette fente et va chercher dans l'expire le pied gauche qui rejoint le pied droit je retrouve ma pince je me replie en deux je peux toujours garder un peu de souplesse au niveau des genoux inspire j'ouvre les doigts pardon les bras je déploie ce soleil je viens l'enlacer je remonte le dos bien droit bien long je connecte les paumes expire pour redescendre les mains jointes devant la poitrine et on repart de l'autre côté grand inspire expire redescend le dos très long très droit et tire le sommet du crâne loin du bassin laisse descendre le ventre sur les cuisses relâche la tête inspire remonte de moitié on prend appui sur les tibias jambe droite le dos qui s'étire à l'horizontale expire redescend bout des doigts au sol et à l'inspire c'est le pied gauche qui va loin derrière je garde les orteils crochetés je vérifie mon genou droit bien à l'aplomb de ma cheville je laisse infuser un petit peu ici super descend le genou dans le sol laisse à nouveau infuser deux respiration ici cherche vraiment à descendre le bassin comme s'il était aimanté vers le centre de la terre décolle les orteils expire vers l'arrière garde le ventre en contact avec les cuisses ramène à l'inspire le bassin vers l'avant recule le genou droit dépose les mains bien ancrées dans la terre et expire fléchis les coudes les coudes pointent vers l'arrière pour venir serrer la poitrine menton coeur ventre au sol bassin roule les épaules vers l'arrière et inspire dans un tout petit cobra garde le bassin dans la terre redescend à l'expire recroquevis les orteils prends appui sur ton souffle sur cet expire sur les bras bassin vers l'arrière puis vers le haut chien tête en bas deux respirations ici à nouveau je privilégie d'abord la longueur dans le dos avant de chercher à étirer les jambes même si elles commencent à se réveiller un petit peu je garde ces talons qui veulent s'allonger vers le sol mais je n'y vais pas à tout prix et puis inspire pied gauche entre les deux mains je m'installe d'abord bien dans la fente ici bien stable et expire pied droit à côté du pied gauche grand inspire étire remonte élargis les bras ramène au centre et on enchaîne inspire expire descend dos long bout des doigts au sol relâche bien le sommet du crâne vers la terre inspire on remonte de moitié main en appui sur les tibias ou sur les bouts des doigts au sol expire pour redescendre inspire c'est le pied droit qui recule expire pied gauche directement je me retrouve en planche je descends au sol en fléchissant dans les coudes je peux déposer les genoux si je veux ou faire la version planche inspire dans mon cobra toujours pubis bassin au sol expire revenir remonter dans mon chien tête en bas directement j'enchaîne inspire pied droit entre les deux mains on ne dépose pas le genou je suis enfante expire pied gauche je retrouve ma pince inspire ouvre les bras monte le dos long le dos droit comme une antenne ici entre terre et ciel et expire il faut revenir et on part à gauche grand inspire c'est le souffle qui dirige expire je ferme l'espace je ramène ventre sur fils inspire j'ouvre je remonte de moitié laisse flotter le sommet du crâne et le coeur expire pulse vers la terre inspire pied gauche qui recule encre bien les mains expire pied droit sans monter le bassin je suis en planche rétention du souffle je descends par les genoux ou en planche et inspire et tire tout le coeur tout l'avant du corps expire pulse vers la terre au creux des orteils on remonte chien tête en bas trois respirations ici et on part sur notre dancing warrior d'accord on va faire danser le guerrier en nous la guerrière inspire c'est la jambe droite qui s'étire vers le plafond expire ramène le genou vers la poitrine pousse décolle le talon du pied arrière pour ramener ce pied entre les deux mains on va faire une petite version un peu modifiée notre guerrier on va garder ici l'appui sur les orteils et pas déposer le talon on va bien chercher la stabilité pour monter à l'inspire d'abord c'est l'élan dans les bras et je monte tout le buste vérifie que le genou droit est bien fléchi à angle droit et que l'axe de ton genou de ta rotule vise vraiment les orteils sur l'inspire le bras gauche s'étire vers l'arrière le bras droit vers l'avant et cette fois-ci je laisse se déposer ici mon talon arrière j'ai un angle à 45 degrés toujours mon angle droit ici relâche ici les bras ressens cet appui cet appel de la terre puis notre guerrier va chercher un petit peu plus d'espace donc il va ancrer la main gauche sur la cuisse tourner la paume droite vers le haut et orienter cette paume vers l'arrière pour aller ouvrir ici toute la cage thoracique faire rentrer un peu plus d'espace ici dans le coeur à droite sur l'expire je ramène mon buste au centre je dépose le coude sur le genou où je peux aller déposer les bouts des doigts au sol pour inspirer et étirer le bras gauche cette fois-ci chercher cette diagonale entre le pied arrière et les bouts des doigts de la main gauche il faut que tu aies la sensation d'un bas du dos long d'accord donc n'hésite pas à remonter un petit peu le pubis pour laisser glisser le coccyx vers ton talon gauche puis le bras gauche descend vers le sol remonte vers l'arrière à l'inspire pour me remonter dans mon guerrier 2 ouais vérifie que ton genou avant est toujours stable tend cette jambe et on va aller dans le triangle donc je m'étire vers l'avant je me déhanche vers l'arrière pour aller poser la main soit au sol soit sur le tibia et je veux allonger le bras gauche dans le même alignement que le bras droit d'accord donc prends appui sur le sol quel que soit l'appui que tu as sur la main droite le sol ou le tibia pour aller toucher les étoiles tu dois sentir l'espace des omoplates là entre les omoplates qui s'agrandit et toujours cette longueur ici dans le bas du dos toujours cette petite action ici d'accord dans le bas du ventre puis fléchis la main pardon le genou à droite pour poser la main gauche on décolle le talon derrière on retrouve la fente inspire et étirez le bras droit le genou reste toujours dans l'axe des orteils devant et je reste toujours le nombril en contact avec la cuisse expire ramène la main droite au sol et sur l'inspire le pied droit balaye le tapis et va directement au plafond grand mouvement ici de jambe avant de redescendre le pied ici sur l'expire et on repart de l'autre côté inspire pied gauche donc j'étire la jambe vers le haut expire genou poitrine pousse sur les orteils derrière pour avancer le pied entre les deux mains garde les orteils décollés inspire monte dans notre Anjaniyasana en fait c'est un guerrier mais sur les orteils et puis on tourne vers la droite pour ramener le bras vers l'arrière déposer le talon derrière reposer mes mains ici à l'horizontale étire étire bien cet espace toujours cette petite action ici pour aller allonger le bas du dos attention les bustes pas trop vers l'avant va vraiment chercher le centre ici pose la main droite sur la cuisse à l'arrière tourne la paume gauche grand inspire étire va chercher vers le haut et vers l'arrière on veut que les deux tailles s'étirent vers le haut en parallèle je ne veux pas trop tasser ici la taille à droite je prends appui sur cette main droite pour me repousser monter la poitrine et aller un petit peu plus chercher l'arrière sur l'expire je ramène le coude gauche contre le genou gauche je peux même descendre un peu plus la posture et inspirez étirez le bras droit poussez l'arrière de votre talon droit là ici dans le sol pour aller un peu plus loin dans l'étirement du bras gauche qui s'étire au niveau de ton oreille de ta tempe puis balaye le bras droit vers le bas inspire pour remonter repasse par le guerrier tend la jambe gauche et c'est l'expire qui m'installe ici dans mon triangle et inspire j'étire le bras gauche vers le plafond laissez pas le bras partir trop vers l'arrière d'accord ça va trop plier dans le dos je veux vraiment imaginer que j'ai le dos plaqué contre un mur d'accord j'ai les deux épaules l'une au-dessus de l'autre et je regarde ma main ça me permet de faire un petit check visuel de comment se place la main si elle est bien avec ce bras dans sa verticalité je fléchis la jambe gauche pour ramener le bras droit au sol on décolle le talon derrière inspire torsion le ventre qui reste aimanté à l'intérieur de la cuisse et je me repousse encore une fois du sol pour aller agrandir l'espace ici dans le haut du dos puis expire ramenez la main gauche au sol et me repoussez directement avec le pied gauche d'abord qui monte vers le plafond avant d'expirer au sol dans mon chien tête en bas soit je reste ici trois respirations immobiles ancrées dans la terre soit je vais un petit peu plus dans la dynamique d'un vinyasa avec une inspire en planche haute expire pour descendre ou non en passant par les genoux inspire dans le cobra expire pulse vers la terre remonte dans le chien tête en bas et on se retrouve donc toutes dans le chien tête en bas tous et toutes j'inspire j'étire la jambe droite vers le plafond j'ancre un peu plus ma main droite et ce pied gauche et je recule tout doucement la main gauche vers mon pied arrière et si je peux je vais relâcher ici ce bras gauche pour aller le monter vers le plafond le bras qui s'étire le long du buste puis je ramène la main gauche au sol je fléchis maintenant ma jambe droite pour monter le genou donc cherche à ouvrir l'espace de la hanche et puis inspire pour étirer à nouveau la jambe fermez la hanche ramène la hanche droite vers le tapis ramène le genou droit vers la poitrine et dépose le pied entre les deux mains on se retrouve en fente je transfère tout le poids sur ce pied avant pour ramener le genou gauche vers ma poitrine comme un flamand rose d'accord et je plie le front vers les genoux avec talons fesses ici au niveau du pied gauche puis je descends le bassin comme si je voulais m'asseoir le genou monte je vais attraper ce genou gauche et le ramener vers la poitrine ancrer ici bien ce pied droit dans le sol roule les épaules vers l'arrière rapproche presse ce genou contre la poitrine puis c'est juste la main droite qui va attraper ce genou et le bras gauche va s'ouvrir vers l'arrière si tu peux tu regardes tu essayes de regarder la main gauche ou tu restes ici avec le regard perpendiculaire à ton genou avant pour revenir attraper le genou et on part dans notre guerrier 3 d'accord ce pied gauche se fléchit pour aller pousser le talon vers l'arrière étirer les bras au-dessus de la tête essaye de ramener ton corps parallèle au sol active repousse dans ce talon ici derrière pour prendre appui dans l'air pour étirer les bras et puis inspire pour revenir à nouveau reste en équilibre sur ce pied droit rattrape à nouveau ce genou gauche tu l'as attrapé bravo et puis ramène le pied à l'intérieur je vais juste me tourner donc ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse on va faire la posture de l'arbre d'accord si ce niveau là ça te va si c'est trop haut tu ramènes soit le mollet soit ici avec orteil au sol et talon à l'intérieur d'accord si tu es ok sur cette posture haute viens poser ta montagne avec les bras étirés vers le sol et le dos de la main gauche à l'intérieur ici du genou comme pour qu'il se presse faire contre-pression l'un à l'autre et aider ici la poitrine à s'ouvrir et si tu peux tu inspires pour étirer le bras droit vers le haut et légèrement comme le roseau aller te plier vers la gauche je me suis tellement pliée je vous ai regardé dans l'écran j'ai perdu l'équipe donc garde ton brishti je l'ai perdu garde ce point fixe la conscience du souffle de ce pied ancré et puis comme le roseau un retour de brise inspire pour revenir au centre à nouveau attraper ce genou tout doucement reculer le pied pour retrouver ta fente les mains dans le sol te repoussez en chien tête en bas prends deux profondes respirations ici et puis on part pied gauche donc j'inspire j'étire d'abord le pied vers le plafond j'ouvre pas au niveau de l'espace de la hanche je garde cette hanche orientée vers mon tapis je sens la force de ces trois points d'appui et puis je transfère un peu plus mon poids sur la main gauche pour laisser le bras droit reculer bout des doigts qui se rapprochent ici de mes orteils ça c'est la première premier stade et si je peux je viens étirer le bras ici le long de mon bus je pose dans la main pour monter le pied chercher de la longueur dans le ventre puis repose la main droite au sol laisse le genou gauche se fléchir et ouvre l'espace de la hanche libère un petit peu ici laisse descendre vraiment le talon vers la fesse et puis expire pour ramener le genou vers la poitrine déposer le pied gauche entre les deux mains tu prends un peu tes marques ici tu ancres bien la stabilité dans ce pied gauche tu transfères le poids vers l'avant tu ramènes ton genou arrière fléchi à côté du genou droit relâche le front vers le tibia essaye de monter ici ce talon au maximum vers la fesse posture du flamant rose flamant rose asana je ne sais plus son nom en sanscrit et puis sur l'expire tout doucement tu fais descendre le bassin monter la tête tu attrapes ce genou droit pour le presser des deux mains contre la poitrine stabiliser ici expire dans la jambe gauche laisse descendre vraiment le mollet vers le sol inspire dans ce genou droit puis attrape le genou droit avec la main gauche donc la main opposée et laisse le bras droit déjà partir vers l'avant tu suis ta main du regard pour chercher à l'ouvrir vers l'arrière donc cherche à reculer cette main droite et avec la main gauche tu veux ramener le genou aussi vers à l'opposé dans une torsion et puis doucement ramène la main arrière vers le genou monte un peu le genou presse flex le pied droit et déplie cette jambe vers l'arrière laisse le buste descendre pousse le talon vers l'arrière et tire les bras vers l'avant cherche à agrandir l'espace entre cette jambe arrière et les bouts des doigts de la main droite et puis tout doucement elle expire à nouveau enlace ce genou gauche fléchis un petit peu la jambe d'appui pour le faire ramène le pied ici à l'intérieur dans l'aine main droite qui prend appui ici à l'intérieur du genou gauche inspirez et tire le bras gauche et tout doucement comme le roseau je me remets dans l'autre posture tu viens te plier vers la droite presse vraiment fais une résistance du dos de la main contre l'intérieur du genou et sens tout le côté gauche qui s'étire de la cheville jusqu'au bout des doigts en passant par la taille par l'aisselle à gauche puis doucement revient au centre ramène le genou vers la poitrine et descend doucement dans la fente on se repousse en chien tête en bas et puis je vais marcher mes mains vers mes pieds je rapproche mes pieds je vais fléchir les jambes pour venir m'accroupir les talons qui montent se coller sur les fesses et je monte les genoux et je ramène les mains jointes donc je suis en posture à l'équilibre sur les orteils super et puis tout doucement avec contrôle je laisse les genoux descendre vers le sol puis ramenez les mains le long des cuisses descendre dans la posture de l'enfant libère les orteils relâche le front relâche les coudes dans le sol prend quelques longues respirations ici retrouve la stabilité dans l'appui de la terre essaye tout doucement de ralentir les vagues du souffle et puis chacune va trouver son chemin tout doucement ça peut passer par un quatre pattes pour venir s'allonger sur le dos d'abord avec les genoux groupés vers la poitrine et puis tout doucement et puis tout doucement je déplie une jambe puis l'autre je laisse les bras s'écarter du corps les paumes vers le haut et d'abord je sens toutes les parties du corps en contact avec la terre connecté je relâche l'arrière de la tête dans le sol je sens le poids des épaules des bras du dos des mains le dos qui progressivement se dépose sur mon tapis le bas du dos bassin bien ancré en profondeur qui s'enfonce vers la terre l'arrière des cuisses les mollets les talons je contacte avec tout l'arrière de mon corps cette part un peu plus dans l'ombre cette part que je ne vois pas parce que le regard est orienté vers l'avant du corps donc prends conscience subtilement avec toute cette partie de ton corps respire dans tout l'arrière du corps et puis je laisse l'inspire remonter de l'arrière vers l'avant et prendre conscience de toute cette partie du corps l'avant orienté ici vers le haut vers le soleil mon visage qui s'ouvre les mâchoires qui se relâchent mon cou la pointe des épaules les clavicules les dessus des bras les paumes des mains les vagues du souffle avec l'inspire qui laisse monter la poitrine et le cœur l'expire avec le ventre qui s'absorbe naturellement je sens la racine ici les aines au niveau de mes cuisses les genoux les tibias le dessus du pied et je sens cette communication entre ces deux côtés du corps la partie dans l'ombre la partie éclairée la profondeur de la terre la profondeur la clarté du ciel ce voyage incessant entre ces deux côtés yin yang féminin masculin lune soleil terre ciel puis tout doucement je remets du mouvement je ramène les genoux vers la poitrine on pourra rouler sur le côté je garde les yeux fermés je retrouve une posture assise la première posture qui se présente à moi votre posture choisis ta posture assise celle où vraiment tu es bien tu es posé tu es ancré tu es stable où le corps ne lutte pas où le mental ne lutte pas laisse l'inspire déployer la colonne un peu plus dans sa hauteur on expire relâchez les épaules puis à nouveau j'entrelace les doigts je tourne les paumes vers le haut et je viens placer ces paumes là ici juste vraiment sous la poitrine respirer ici dans cet espace comme si tu soutenais ici ton cœur comme s'il y avait un effet un peu de loupe de réverbération entre les rayons du soleil les paumes de tes mains que ça venait réfléchir ici dans l'espace du cœur dans le visage laisse dessiner un sourire on laisse ce sourire irradié dans ton corps dans ton cœur dans chacune de tes cellules irradie tout autour de toi puis doucement désentrelace les doigts secoue les bouts des doigts comme si tu allais éclabousser vraiment de de paillettes toute l'air autour de toi toutes les personnes autour de toi toutes les choses autour de toi toutes les énergies tu envoies des petites étincelles ici de ton soleil intérieur ramène les mains jointes devant l'espace du cœur un grand namasté merci beaucoup à vous merci à vous Abonnez-vous !